J'espère que vous allez tous et toutes bien. En cette fin d'après-midi, ou plutôt milieu d'après-midi de ce jour, de vendredi 12 janvier de l'année 2018, il est précisément 15h25. Alors nous avons pas mal de travaux en cours, incha'Allah, concernant des sujets extrêmement intéressants, notamment notre projet de mettre en évidence un certain nombre de textes figurant dans le Sahih d'Imam al-Bukhari, mais aussi de Muslim, donc les deux authentiques. Inutile de s'intéresser aux autres pour deux raisons. La première d'entre elles est, je considère, la plus réaliste et la plus justifiée, étant du fait que prendre, pour exemple, le Bukhari Muslim suffit à régler le problème de la science du Hadith, puisque ce qui est valable pour Bukhari Muslim est forcément valable pour tout le reste, obligatoirement. Et la deuxième des choses, qui est un peu moins justifiée, mais qui l'est néanmoins, c'est la quantité beaucoup trop importante de Hadith, ici et là, qui demanderait des années de travail. Des années de travail pour finalement rien, ou en tout cas pas grand-chose. Parce que le but n'est pas d'aller à la recherche des Hadiths qui contredisent, ou qui semblent contredire le Coran sur tel et tel point. C'est uniquement de mettre en évidence que cette science est une science tout à fait incertaine pour plusieurs raisons. Nous avons apporté une démonstration tout à fait claire concernant les derniers sujets, notamment la question des martyrs, la question des différences des textes qui sont beaucoup plus aseptisés dans Bukhari en rapport avec ceux des musulmans, notamment, comme on a pu le voir. Nous avons apporté la démonstration que dans le char de l'imam Nawawi, il y avait extrêmement de gros problèmes, notamment concernant les compagnons, que celui-ci se permettait de faire abstraction de toute règle, méthodologie, lorsque ça touchait la question des compagnons, qu'on a pu voir concernant le coup reçu par Abu Hurayra, qui n'était finalement pas un coup, Fatima, qui, celle-ci, le texte le précise clairement, ne parlait plus, Abu Bakar, celui-ci nous explique que nul nous a apporté la preuve qu'elle l'a croisée quelque part et qu'elle n'a pas dit Salam, donc ce serait à nous d'apporter la preuve du contraire, ce qui en soit un non-sens. Et si par ailleurs, dans d'autres textes, il est fait mention qu'elle aurait adressé la parole, ce qui n'est pas le cas, mais admettons, une des conditions des explications des hadiths étant de ne pas sortir du cadre du hadith. On n'apporte pas une explication à un hadith qui dit une chose très clairement et qu'on va réfuter en apportant d'autres éléments figurant dans d'autres livres. Dans ce cas-là, ce n'est plus une explication, c'est une étude. Ce n'est pas la même chose. Et le charah, ce n'est pas une étude, c'est une explication. On explique le texte. Concernant notamment la question des compagnons, Mu'awiyah, qui n'auraient jamais insulté ou demandé d'insulter, etc., etc. On a pu voir tout cela. Et notamment le texte concernant Omar, où Asma lui dit « Allah dirait qu'il y a Omar » et qui fut traduit par « tu te trompes ». Alors que le mot « kazaba » est évidemment le mensonge. Par ailleurs, lorsque vous lisez le Coran, le mot « kazaba » dans le Coran, c'est toujours le mensonge. Si jamais le mot « kazaba » dans la traduction du Sahab muslim, dans le Hadith, ce même texte a été traduit par le traducteur qui lui aussi maîtrise l'oral Arabiya par le mensonge. Et qu'on trouve ailleurs dans les Hadiths de Bukhari, le mot « mentir », notamment Abraham, mais d'autres textes où le mot « mentir » est là. Un compagnon qui se dispute avec un autre compagnon, c'est toujours mentir. Toujours. Et étrangement, lorsque c'est normal, on nous explique que ce n'est pas le mensonge, qu'il s'est trompé. Alors, évidemment, pour ce faire, on va utiliser un certain nombre de subterfuges qui ne tromperont que les gens qui ne sont pas à la recherche de la justice. Les mots, lorsqu'on sait se servir d'un dictionnaire, les mots, évidemment, s'expliquent selon le contexte dans lequel il est dit. Le mot « frapper » s'explique dans le contexte de la phrase, comme dans le verset. Ce que font Timerah et Tariq Ramadan, lorsqu'on dit que ce n'est pas frappé. Parce que, par ailleurs, le mot « darabah », le verbe « darabah » peut dire aussi autre chose. Comme on dit en arabe « darbolahwa ». Ce n'est pas le vent qui l'a frappé, c'est qu'il a pris un coup de froid, etc. Ça, c'est une question que tous les dictionnaires disent la même chose sur cette question. Il n'y a pas de différence dans le dictionnaire. Ils disent tous la même chose. Et que, s'il est en forme actif ou passif, si on colportait un mensonge, ne fait pas de vous forcément un menteur. Donc, tout dépend dans quelle forme il est dit. Donc, lorsqu'on restitue à la phrase le mot « kazabah », qu'elle interpelle en disant « kazabah », c'est qu'elle dit « mensonge ». Est-ce qu'elle le pensait ou est-ce qu'elle est en colère ? Ce n'est pas du ressort de nous autres. Est-ce qu'il l'a fait volontairement ou involontairement ? Ce n'est pas de nos ressorts de nous autres. Mais, dans ce contexte-là, ça ne veut pas dire autre chose. Alors, évidemment, si on va puiser dans le dictionnaire tous les termes qui sont en rapport avec le mot, il y en a des dizaines, des vingtaines. C'est normal. Mais on ne se sert pas du dictionnaire en piochant les termes comme on veut. On prend les termes en fonction de la phrase. C'est valable pour l'arabe et pour le français. Et donc, ce sont des subterfuges qui sont utilisés parce que ça dérange. Et c'est toujours pareil concernant la question des compagnons et, entre autres, et surtout, parce qu'il est omniprésent, contrairement à d'autres compagnons, dans les Sahir. Et là encore, il y a un problème par rapport aux Sahir lorsque les dossiers ont été construits de façon partielle. Et donc, partielle. Puisque si le rapporteur rapporte plus de hadiths concernant les mérites d'un compagnon et qu'il ne le fait pas pour un autre compagnon, les gens, lorsqu'ils dérontent ses arrières, vont donner plus de mérite à celui-là qu'à l'autre. Sauf que l'autre, on n'a quasiment pas rapporté de lui. Donc, forcément, il va être plus présent à la tête des gens parce qu'on parle plus de lui. Comme notamment la question de la vidéo que je prépare, 4-0. Donc, il y a beaucoup de choses à dire par rapport à cela. Mais on y reviendra en détail avec les éléments nécessaires. Alors, le but de cette vidéo, c'est de... En fait, j'aimerais me repentir parce que pendant 30 ans, j'ai menti sur le prophète. Pendant 30 ans, j'ai menti sur le prophète. Aujourd'hui, j'aimerais me repentir publiquement des mensonges que j'ai dits pendant 30 ans sur le prophète. Lorsque je dis ou que nous disons le prophète a dit. Lorsqu'on entend des gens parler, analyser des hadiths, nous expliquer que le prophète a dit, le prophète a dit. Déjà, il y a à ce niveau-là un très gros problème d'ordre cérébral, davantage que scientifique. C'est qu'ils mettent Allah et le prophète. Et ce qu'on attribue, en tout cas le livre, le Coran et le livre Bukhari ou Muslim ou d'autres livres de hadiths au même niveau que le Coran. Parce qu'on dit Allah a dit. Allah a dit. On le sait avec certitude parce que c'est un verset. Donc on dit Allah a dit. On peut le dire. Et eux vous disent le prophète a dit. Comme s'ils avaient parlé avec le prophète ou qu'ils avaient entendu le prophète. Alors que lorsqu'on dit que le prophète a dit, jusqu'à preuve du contraire, on ne l'a pas entendu dire. Personne ne l'a entendu dire. Donc on n'a pas la preuve que le prophète l'a dit. Alors contrairement au Coran, on a la preuve que Dieu l'a dit. C'est dans le Coran. Là, lorsqu'on dit le prophète a dit, nous n'avons pas la preuve que le prophète l'a dit. On n'a aucune preuve. Donc comment peut-on affirmer que le prophète a dit une chose si on ne l'a pas entendu ? À part si on a un enregistrement où on l'a entendu. Mais si on a un enregistrement et qu'on n'a pas parlé avec le prophète, on n'a pas la certitude qu'il l'a dit. Donc si on dit le prophète a dit, il se peut qu'il l'ait dit, il se peut qu'il ne l'ait pas dit. Par conséquent, il se peut qu'on attribue des choses au prophète alors qu'il ne les a pas dites. Et donc aujourd'hui, les gens disent Allah a dit comme le prophète a dit. C'est pareil. Parce que les Bukhari, les Sahihs, ils sont au même niveau que le Coran. Pour eux, c'est exactement la même chose. Donc, comme c'est un problème cérébral, lorsque vous contredisez un hadith, ils vous considèrent comme égarés ou héritiers ou que sais-je, parce que pour eux, le prophète l'a dit. Ils ont entendu le prophète le dire. Ils ne mettent même pas une condition de principe que vous ne contredisez pas ce que le prophète a dit. Vous contredisez ce qu'on attribue au prophète. Ce n'est pas tout à fait la même chose. Quelqu'un qui va contredire le prophète alors que le prophète parle avec lui et qui va le contredire n'est pas similaire à quelqu'un à qui on apporte un livre écrit par ailleurs 250 ans ou 300 ans après dans lequel on dit que le prophète a dit alors qu'il n'a pas la preuve. Celui-ci bénéficie au moins petit que la présomption d'innocence. Quelqu'un qui est accusé d'une chose il bénéficie de la présomption d'innocence tant qu'il n'a pas été jugé par un tribunal équitablement avec tous les éléments à charge et à décharge. C'est la même chose. On vous donne un livre on vous dit que le prophète a dit mais est-ce que tu es sûr qu'il l'a dit le prophète ? Est-ce que tu en es bien sûr ? Est-ce que tu mettrais ta tête à couper qu'il l'a dit ? Même si ça va dans le sens du Coran. Mais il se peut qu'il y ait une phrase, un mot qui ne figure pas dans ses propos. Surtout lorsqu'on connaît la discipline du Hadith. Et aujourd'hui ces gens-là vous disent le prophète a dit alors qu'ils n'en savent strictement rien. Ça revient à mentir sur le prophète. Le prophète a dit l'as-tu entendu ? Non. Est-ce que tu as la preuve qu'il l'a dit ? Non. As-tu un enregistrement ? Non. Mais ils ont tellement sacralisé que Bukhari c'était tellement sacré qu'ils ne mettent même pas une réserve de principes. C'est écrit dans le livre donc il l'a dit. Le prophète a dit telle chose. Ils ne l'ont pas entendu, ils n'ont pas d'enregistrement, mais il l'a dit. Comme le Coran. Allah a dit, là ils ont la preuve. Bukhari c'est pareil, c'est la même chose. Donc c'est quand même une chose qu'il va falloir que les gens comprennent qu'on ne dit pas le prophète a dit. Dire que le prophète a dit c'est prendre le risque de mentir sur lui. Et quand on sait que la discipline du Hadith est extrêmement fragile, on doit se dire on attribue au prophète. Le prophète aurait dit. il aurait dit on doit mettre du conditionnel. Et les gens qui contredisent les textes ne contredisent pas forcément le prophète. Ils contredisent ce qui est écrit dans le livre ici. Contredire le Coran, là, ce n'est pas la même chose parce que ici ce qu'on lit dans le Coran c'est la parole de Dieu. C'est bien la parole de Dieu, il n'y a pas de doute. Allah a dit oui, c'est dans tel verset. Est-ce que quelqu'un d'autre aura pu le dire ? Non. Mais ils ont fait pareil avec Bukhari et Muslim, les autres. Ils ouvrent un livre, le prophète a dit. Donc, s'il s'écrit dans le livre, c'est qu'il l'a forcément dit. Donc, tout ce qu'on peut trouver à côté, ben... Donc, nous reviendrons sur tout cela, incha'Allah, avec des sujets extrêmement intéressants, notamment sur Ma'awiyah, troisième mise en examen pour empoisonnement. Ça en fait beaucoup, ça en fait trois. On en avait un concernant Hassan, le fils de Ali. On en avait une deuxième concernant Abdurrahman ibn Khalil Boualid. On a présent une troisième, encore une fois, dont personne ne parle, malheureusement. Je pense que, surtout par ignorance, moi je l'ai appris très récemment dans l'encyclopédie. Donc, ça commence à faire un peu beaucoup. Effectivement, ça commence à faire un peu beaucoup. On reviendra sur des sujets extrêmement intéressants et puis surtout, de faire en sorte de mettre un terme à cet enfumage général qui s'est imposé aux uns et aux autres alors que ça ne repose sur rien. Alors qu'évidemment, ça ne repose sur rien. Lorsqu'on nous explique que c'est quand même assez effrayant, oui, effectivement, ça cause un réel problème. Ça cause un réel problème. Donc, on reviendra à tout ça en détail, pour expliquer à ceux qui sont en tout cas à la recherche de la vérité de mieux comprendre leur religion et de faire surtout une distinction très nette entre la parole de Dieu et la parole des hommes. C'est quand même pas la même chose. Sur ce, je vous dis à bientôt et surtout, le prophète aurait dit et non pas le prophète a dit. Celui qui dit le prophète a dit, il prend le risque de mentir sur le prophète parce qu'il n'a pas la preuve qu'il a dit. Donc, de rien avant, ne dites pas le prophète a dit. On attribue au prophète le prophète aurait dit. C'est une précaution d'usage. Ça ne mange pas de pain. C'est gratuit. Et en même temps, ça permet de ne pas dire d'imputer tout et n'importe quoi sur le dos du prophète. Ce prétexte que c'est dans un livre qui est considéré aujourd'hui par certains comme aussi sacré que le Coran. C'est la même chose. Ce qui est écrit dans le Coran est aussi sûr que ce qui est écrit dans le Burkhali. Ce qui est écrit dans le Burkhali est aussi sûr que ce qui est écrit dans le Coran. C'est la même chose. À croire que c'est le prophète qui a écrit ce livre ou il a mis son saut. Sur ce, je vous dis à l'aussalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh et à bientôt, incha'Allah.